Bonjour, dans le cadre des cours sur les polynômes, aujourd'hui nous allons parler de la factorisation. Dans un premier temps, je vais vous rappeler, en guise d'idée générale, ce qu'on entend par polynôme. Un polynôme est une fonction réelle, définie pour tout x, élément de grand R, par x a pour image, a n x puissance n, plus a n-1 x puissance n-1, plus l'étherme intermédiaire, plus a1 x puissance 1, donc x, plus a0. Alors à partir de là, on va définir des notations. n, élément de grand N, c'est-à-dire antinaturel, est appelé le degré du polynôme. Et ensuite, on va l'écrire comme ça. An, an-1, les termes intermédiaires, a1 et a0 sont n plus 1 réels, appelés les coefficients du polynôme. A noter le cas particulier du coefficient a0, qui est appelé le terme constant. A0 est appelé le terme constant. Donc voilà le cadre général dans lequel va s'inscrire ce cours. Maintenant, on va passer à la théorie. Alors, qu'entend-on par un polynôme factorisable ? Donc, on considère un polynôme. Donc, on va l'appeler soit le polynôme défini pour tout x réel par x à pour image an xn plus an-1 xn-1 plus les termes intermédiaires, plus a1 x à la puissance 1, c'est-à-dire x, plus a0. On va préciser où les coefficients a, i, i, éléments de N sont des réels. Donc, ce polynôme est factorisable par le terme x-b avec b réel lorsque lorsque j'écris le polynôme an x à la puissance n-1 plus les termes intermédiaires plus a1 x plus a0 est égal à x-b, facteur d'un autre polynôme que l'on va noter cn-1 xn-1 plus les termes intermédiaires plus c1 x plus c0. avec c, i, i, éléments de N, éléments de R. Donc, je vous précise cette notation au passage. Quand je dis a, i, i, éléments de N, ça veut dire que l'indice i correspond à un antinaturel. Donc, a, i, lui, est élément de R. C'est-à-dire le coefficient a, i est réel, mais son indice est antinaturel. Donc, ici, le coefficient c, i aussi est réel, mais son indice est un antinaturel. Donc, je reviens à cette notation, à cette définition. On voit que le polynôme an xn plus, c'est-à-dire plus a0 est égal à x-b, c'est-à-dire le terme facteur d'un autre polynôme de degré, ici, n-1. Donc, on avait un polynôme de degré n qui est égal à x-b, facteur d'un polynôme de degré n-1. Donc, voilà pour la définition d'un polynôme factorisable. Maintenant, on va passer à la définition de la factorisation d'un polynôme de degré 2. Donc, le cas particulier de la factorisation d'un polynôme de degré 2. Donc, un polynôme de degré 2, je vais tout écrire. Un polynôme de degré 2 est factorisable lorsque... Alors, lorsque l'équation du second degré qui lui est associée... Je vais expliquer après ce que c'est. L'équation du second degré qui lui est associée... Admet un discriminant delta supérieur ou égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, si on a un polynôme du second degré qui s'écrit, par exemple, ax² plus bx plus c. Donc, le polynôme, c'est la fonction qui ax associe ax² plus bx plus c. On considère l'équation du second degré qui lui est associée. Quelle sera cette équation ? Ce sera ax² plus bx plus c égale 0. Donc, on considère maintenant cette équation du second degré. On en calcule le discriminant. Et si son discriminant delta est supérieur ou égal à 0, ça signifie que l'équation du second degré est factorisable. En fait, précisément, que va-t-il se passer ? Si le discriminant de cette équation du second degré est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que cette équation admet une ou deux solutions. Donc, soit une solution double, qu'on va appeler alpha, par exemple. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que ax² plus bx plus c sera égal à x moins alpha au carré. Donc, ça, c'est le cas d'une solution double lorsque le discriminant est nul. Et lorsque le discriminant est strictement positif, eh bien, cette équation admettra deux solutions. On va noter, par exemple, alpha 1 et alpha 2. Et on pourra écrire que ax² plus bx plus c est égal à x moins alpha 1 facteur de x moins alpha 2. Donc, ça, c'est égal à 0 lorsque le discriminant est strictement positif. Donc, voilà le cas particulier d'une factorisation d'un polynôme de degré 2. Donc, maintenant, on va passer à la rubrique attention qui a simplement pour but de vous mettre en garde. Dans le cas des factorisations d'un polynôme de degré 2, eh bien, il ne faut pas envisager de factoriser le polynôme de degré 2 tant qu'on n'a pas calculé son discriminant et tant qu'on n'a pas vérifié que son discriminant était supérieur ou égal à 0. Et enfin, dans la rubrique les astuces, on va parler de la factorisation d'un polynôme de degré n. Alors, on considère un polynôme de degré n Polynôme de degré n Donc, quelle démarche adopter pour factoriser un polynôme de degré n ? Donc, la démarche consiste à chercher une racine évidente On cherche une racine évidente de ce polynôme de degré n Donc, racine évidente qu'on va appeler par exemple alpha Et ensuite, on écrit que ce polynôme de degré n est égal à x-alpha facteur d'un polynôme de degré n-1 facteur de a n-1 x n-1 plus les termes intermédiaires plus a0 Donc là, on aura partiellement factorisé le polynôme de degré n-1 le polynôme de degré n, pardon Et maintenant, on s'intéressera au polynôme de degré n-1 jusqu'à atteindre le degré souhaité Et donc, ça veut dire que la factorisation de ce polynôme-là s'effectuera de la même façon que précédemment c'est-à-dire qu'on en cherchera une racine évidente et ensuite qu'on appellera par exemple beta et on dira que ça, ce sera x-beta facteur d'un polynôme de degré n-2 et ainsi de suite Donc voilà la démarche générale qu'il faudra suivre Donc maintenant, on va mettre toute cette théorie en application à l'occasion de trois exercices dont le premier a pour énoncé soit la fonction polynôme la fonction polynôme définie pour tout x réel définie pour tout x réel par x a pour image 5x² plus 3x plus 2 Donc la question, c'est factoriser le polynôme f de x factoriser le polynôme le polynôme f de x Alors, que constate-t-on ? f de x, c'est le polynôme 5x² plus 3x plus 2 Donc là, on reconnaît un polynôme de degré 2 Donc on va appliquer le cas particulier la factorisation d'un polynôme de degré 2 Donc là, je vous renvoie à la rubrique Attention Avant de se lancer dans une quelconque factorisation on va tout de suite calculer le discriminant de l'équation du second degré qui lui est associée Donc l'équation du second degré associée à ce polynôme c'est l'équation 5x² plus 3x plus 2 égale 0 Donc on en calcule le discriminant delta est égal à b² moins 4ac Donc pour cette formule je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne sur les équations du second degré notamment sur leur résolution Donc b² c'est 3² donc delta égale 3² moins 4 fois a c'est 5 fois c c'est 2 Donc delta égale 9 moins 4 fois 5 fois 2 donc moins 40 Donc delta égale moins 31 Donc on voit qu'on a un discriminant qui est strictement négatif ce qui signifie que l'équation du second degré associée au polynôme n'a pas de solution L'équation du second degré associé au polynôme n'a pas de solution en fait n'a pas de solution réelle donc le polynôme n'est pas factorisable je vais écrire un petit peu mieux parce que là ça penche n'est pas factorisable Donc voilà pour le premier exercice On va maintenant passer à l'exercice 2 où il s'agit cette fois de factoriser Donc on va considérer une fonction polynôme définie pour tout x réel par x à pour image x carré moins 7x plus 12 et question factoriser le polynôme f de x Donc une fois encore on regarde le terme de plus degré on voit que c'est un terme de degré 2 donc on a affaire à un polynôme de degré 2 Donc on va rentrer encore une fois dans le cas particulier de la factorisation d'un polynôme de degré 2 et je vous renvoie encore une fois à la rubrique attention qui nous invite à directement calculer le discriminant de l'équation du second degré associée à ce polynôme Donc l'équation du second degré associée à ce polynôme c'est l'équation x carré moins 7x plus 12 égale 0 donc on en calcule le discriminant grand delta égale b carré moins 4 ac c'est à dire b carré c'est moins 7 au carré moins 4 fois a c'est 1 fois c c'est 12 Donc delta égale moins 7 au carré c'est égal à 7 au carré c'est égal à 49 moins 4 alors 1 fois 12 12 donc 4 fois 12 48 donc 49 moins 48 donc on a un discriminant qui est égal à 1 Donc le discriminant est strictement positif ça signifie qu'on a 2 racines réelles on va les calculer ces racines on va les appeler x1 et x2 donc x1 est égal à moins b moins racine delta sur 2a une fois encore pour la résolution de telles équations je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite des équations du second degré en particulier de résolution donc x1 égale moins b moins racine delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine delta sur 2a ce qui signifie que x1 est égal à moins b donc 7 moins racine delta c'est à dire moins 1 sur 2 fois 1 2 et x2 égale moins b donc 7 plus racine delta donc plus 1 sur 2a sur 2 ça veut dire que x1 est égal 7 moins 1 6 sur 2 3 et x2 égale 7 plus 1 8 sur 2 4 donc x2 égale 4 donc ça signifie que cette équation à savoir x² moins 7x plus 12 égale 0 peut s'écrire sous la forme x moins 3 facteur de x moins 4 égale 0 et cette écriture constitue la factorisation du polynôme x² moins 7x plus 12 puisqu'il s'écrit sous la forme d'un produit de facteur donc voilà pour l'exercice 2 on va maintenant passer au troisième et dernier exercice où cette fois il s'agit de factoriser un polynôme mais non plus de degré 2 mais de degré 4 donc c'est un véritable exercice d'entraînement qui est beaucoup plus long donc il s'agit de factoriser le polynôme qui à x associe x4 plus 10x3 plus 35 x² plus 50x plus 24 donc on a affaire à un polynôme de degré 4 donc on va appliquer la méthode générale de factorisation d'un polynôme de degré n donc la méthode consiste dans un premier temps à chercher une racine évidente de l'équation de degré 4 associée à ce polynôme c'est à dire l'équation x4 plus 10x3 plus 35x2 plus 50x plus 24 égale 0 donc chercher une racine évidente ça consiste à balayer les candidats typiquement 0 1 moins 1 2 moins 2 3 moins 3 dans cet ordre là pour vérifier pour savoir s'il vérifie justement cette équation donc on commence par 0 ça signifie qu'on remplace x par 0 et qu'on regarde le résultat donc 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 24 égale 0 ça marche pas donc 0 n'est pas une racine évidente si on remplace x par 1 ça fait 1 à la puissance 4 donc 1 plus 1 à la puissance 3 1 donc plus 10 fois 1 10 donc 1 plus 10 11 même chose plus 35 46 plus 50 96 plus 24 120 donc 120 est différent de 0 donc 1 n'est pas une racine évidente maintenant on passe à moins 1 moins 1 à la puissance 4 ça fait 1 moins 1 à la puissance 3 ça fait moins 1 donc 1 plus 10 fois moins 1 c'est à dire 1 moins 10 donc là on arrive à moins 9 je vais l'écrire ici moins 9 plus 35 donc moins 9 plus 35 ça va nous faire 26 26 50 fois moins 1 donc moins 50 donc 26 moins 50 ça va nous faire moins 24 moins 24 plus 24 0 voilà donc on voit que moins 1 je vais l'écrire comme ça x égale moins 1 est une racine évidente 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 donc le polynôme f2x peut être écrit sous la forme x plus 1 c'est à dire x moins la racine évidente donc x plus 1 facteur d'un autre polynôme de degré 3 que l'on va écrire ainsi a x cube plus b x 2 plus c x plus d voilà donc maintenant on voit que f de x est égal à ça et est aussi égal à ça donc pour déterminer les valeurs des coefficients a, b, c et d et bien on va développer ce terme là et ensuite on va procéder par identification donc développons ce produit de facteur donc ça nous donne on va déjà tout multiplier par x enfin on va multiplier ce polynôme de degré 3 par x donc ça va nous faire a x 4 plus b x 3 plus c x 2 plus d x et maintenant on va faire le produit par 1 plus a x 3 plus b x 2 plus c x plus d et maintenant on va rassembler les termes de même degré donc termes de degré 4 on n'en a qu'un seul c'est ax 4 termes de degré 3 on en a 2 c'est a plus b termes de degré 2 on en a 2 c'est b plus c termes de degré 1 on en a 2 c'est c plus d facteur de x et termes de degré 0 c'est à dire termes constants on n'en a qu'un seul c'est d donc maintenant on procède par identification qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que f de x qui est égal à ça est égal à ça et donc égale à ce polynôme là mais f de x est aussi égal à ça et là on a les coefficients en fonction des puissances de x donc ça signifie que ax 4 est égal à x 4 donc en fait je vais tout écrire ça signifie que a est égal à a 1 que a plus b c'est à dire le coefficient facteur de x cube est égal à 10 que b plus c c'est à dire le coefficient facteur de x 2 est égal à 35 ensuite que c plus d c'est à dire le coefficient facteur de x est égal au coefficient facteur de x ici c'est à dire 50 et enfin que d seul terme constant est égal à 24 donc voilà le système que l'on doit résoudre donc on voit déjà que a est égal à 1 si a est égal à 1 et que a plus b est égal à 10 ça veut dire que b est égal à 9 b est égal à 9 et b plus c égale 35 ça veut dire que c est égal à 26 on voit que d est égal à 24 c'est écrit là donc on vérifie que c plus d c'est à dire 26 plus 24 c'est égal à 50 ce qui est cohérent ce qui nous confirme notre solution donc on a ici la valeur des coefficients de ce polynôme donc on va remplacer ces valeurs là dans le polynôme de degré 3 et on obtiendra un premier ordre de factorisation donc je vais effacer tout ça et je vais même pouvoir effacer ça et remplacer par les valeurs donc ça veut dire que a est égal à 1 donc je mets x ici b est égal à 9 je vais mettre un 9 là c est égal à 26 donc plus 26x et d est égal à 24 plus 24 donc voilà la première factorisation le premier ordre de factorisation que l'on peut faire de notre polynôme donc on a maintenant f de x qui est égal à x plus 1 facteur de ce polynôme de degré 3 qui est totalement identifié puisqu'on en connaît les coefficients donc factoriser le polynôme de degré 4 revient à l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs chacun de degré 1 c'est à dire x plus ou moins quelque chose plus ou moins une constante donc il s'agit maintenant de factoriser ce polynôme de degré 3 donc on va refaire on va suivre la même démarche que l'on a suivi pour le polynôme complet mais maintenant adapté au polynôme de degré 3 donc on va s'intéresser à ce polynôme là on va dire on va l'appeler g de x et on va factoriser g de x donc g de x est égal à x cube plus 9x carré plus 26x plus 24 donc on va maintenant dans un premier temps chercher une racine évidente alors reprenons nos candidats racines évidentes donc 0,1 moins 1 2 moins 2 3 moins 3 si on remplace x par 0 0,0,0,0,24 donc 24 est différent de 0 donc x n'est pas une racine évidente si on remplace x par 1 donc ça va faire 1 9,10 26,36 plus 24 60 donc 60 est différent de 0 c'est pas une racine évidente si on remplace x par moins 1 donc ça va nous faire moins 1 plus 9 donc ça va faire moins 1 plus 9 ça fait plus 8 plus 8 moins 26 ça va faire moins 18 moins 18 plus 24 ça fait plus 6 donc moins 1 n'est pas une racine évidente avec 2 maintenant 2 au cube ça fait 2 fois 2 4 fois 2 8 donc 8 plus 9 fois 4 36 donc 36 plus 8 44 44 plus 2 fois 26 52 44 plus 52 ça fait 96 96 plus 24 ça fait 120 donc 2 120 est différent de 0 donc 2 n'est pas une racine évidente maintenant avec moins 2 avec moins 2 je vais l'écrire ça fait moins 2 au cube ça fait moins 2 fois moins 2 ça fait 4 fois moins 2 moins 8 donc moins 8 plus moins 2 au carré ça fait 4 donc plus 36 moins moins 2 fois 26 ça fait moins 52 plus 24 donc en négatif on va avoir moins 8 moins 52 ça va nous faire moins 60 et en positif on a 36 plus 24 c'est à dire 60 donc on a moins 60 plus 60 égale 0 donc ça nous donne 0 égale 0 ce qui signifie que moins 2 est une racine évidente de notre polynôme G2X donc on peut écrire que X moins moins 2 c'est à dire X plus 2 facteur puisqu'on a un polynôme de degré 3 on baisse de 1 le degré du polynôme obtenu ça va nous faire facteur de AX2 plus BX plus C donc factoriser G2X signifie déterminer les coefficients A, B et C tels que G2X c'est égal X plus 2 facteur de AX carré plus BX plus C donc on va adopter la même méthode que tout à l'heure on va développer ce produit de facteur et ensuite on va l'identifier donc on va tout multiplier par X déjà donc ça va nous faire AX3 plus BX2 plus CX et ensuite on va tout multiplier par 2 plus 2AX carré plus 2BX plus 2C maintenant on regroupe les termes de même degré donc en X3 il n'y en a qu'un seul c'est A ensuite en X2 on en a 2 donc plus 2A plus B facteur de X2 en X on en a 2 c'est 2B plus C facteur de X et en termes constants on a 2C donc on a notre polynôme développé donc ça veut dire que ce polynôme là est égal à celui là donc on peut identifier maintenant les termes donc on va résoudre le système AX3 est égal à X3 donc A est égal à 1 2A plus B facteur de X2 est égal à 9X2 donc 2A plus B est égal à 9 ensuite le terme en X est égal au terme en X donc 2B plus C 2B plus C est égal à 26 et enfin 2C est égal à 24 2C égale 24 donc on peut déjà écrire que A est égal à 1 et que C est égal à 24 sur 2 donc 12 maintenant il nous reste à déterminer B donc A est égal à 1 donc ici on a 2A donc 2 2 plus B égale 9 donc ça veut dire que B est égal à 7 donc voici nos coefficients donc ça veut dire que dans le polynôme G2X écrit ici on peut remplacer les coefficients A, B et C respectivement par 1, 7 et 12 donc je vais effacer les choses qui maintenant sont inutiles on va remplacer ici A par 1 donc ça nous fait ça B par 7 B par 7 et C par 12 voilà donc si on revient un cran en arrière on voit que F2X est égal à X plus 1 facteur de G2X c'est à dire X plus 1 facteur de X plus 2 facteur de ça donc je vais pouvoir effacer ça pour l'écrire ici X plus 1 facteur de X plus 2 facteur de X carré plus 7X plus 12 et maintenant je peux effacer tout ça donc on se retrouve avec un polynôme de degré 4 qui est égal à X plus 1 facteur de X plus 2 facteur d'un polynôme de degré 2 donc maintenant on retombe dans le cas particulier de la factorisation d'un polynôme de degré 2 et donc la première étape ça consiste à calculer le discriminant de l'équation du second degré qui lui est associé j'insiste je suis en train de factoriser uniquement ce terme là donc j'écris l'équation du second degré qui lui est associé c'est X carré pardon X carré plus 7X plus 12 égale 0 donc on calcule son discriminant delta est égal à B carré donc 7 au carré moins 4 fois A c'est à dire 1 fois C c'est à dire 12 donc delta égale 49 moins 4 fois 1 fois 12 moins 48 donc delta est égal à 1 le discriminant est strictement positif ça veut dire qu'on a deux racines X1 et X2 qui sont données par X1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A et X2 égale moins B plus racine de delta sur 2A alors on applique X1 est égal à moins B donc moins 7 moins racine de delta donc moins 1 sur 2A sur 2 fois 1 donc sur 2 et X2 égale moins B donc moins 7 plus racine de delta donc plus 1 sur 2A sur 2 ce qui signifie que X1 est égal à moins 7 moins 1 moins 8 sur 2 moins 4 et X2 égale moins 7 plus 1 donc moins 6 sur 2 moins 3 donc ce terme là je vais le mettre en bleu ce terme là peut s'écrire X plus 4 c'est à dire X moins moins 4 facteur de X moins 3 donc X plus 3 ce qui signifie au final je vais même effacer ça que le polynôme F de X peut être remis sous la forme du facteur du produit de facteur pardon X plus 1 facteur de X plus 2 facteur de X plus 3 facteur de X plus 4 X plus 3 facteur de X plus 4 c'est la solution qu'on avait obtenue pour ce polynôme de degré 2 donc voilà la factorisation du polynôme de degré 4 donc voilà qui termine ce troisième exercice et qui termine aussi ce cours sur les polynômes et en particulier sur la factorisation des polynômes donc je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres cours de ce programme de première d'autres cours sur les polynômes ou sur d'autres notions du programme au revoir Merci